Xavier, si je te dis 400 hectares de terrain aménagé, 5 lacs, 4 km de pistes cyclables ou encore 3 hectares d'air de jeu. Oui, tu parles évidemment du plus grand parc d'Île-de-France à la Courneuve. Un parc menacé de bétonnage sur plus du quart de sa superficie. Bonjour, je suis Salois, je fais partie du collectif des citoyens qui nous sommes mobilisés contre un projet intitulé Central Park qui veut investir notre parc sur l'équivalent de 90 hectares. Pour créer des espaces de logements, de bureaux et s'approprier un petit peu notre espace vert. Tous les dimanches, on se retrouve ici autour d'un pique-nique dans l'objectif d'abord de se rassembler, de partager des informations avec des mises à jour d'informations et au fur et à mesure que chacun de nous puisse devenir ce qu'on a appelé des petites abeilles qui allons rucher dans les oreilles des uns et des autres. Le principe c'est qu'on se réunira tous les dimanches jusqu'au 6 septembre. C'est une échéance à la fois pour notre territoire et aussi du Premier ministre Manuel Valls. qui va définir les territoires qui seront investis pour la construction des logements en vue du Grand Paris. On sait pertinemment que sans mobilisation citoyenne, ce type de projet peut se faire. Avec la mobilisation citoyenne, on peut faire changer les choses. On vient ici parce que justement on veut avoir un ciel complètement ouvert, n'avoir que de vue que d'arbres et de verdure. On n'est pas en manque de bâtiments. On sait pertinemment que ce type de projet va ramener beaucoup de promoteurs et c'est aussi l'objectif du cabinet et de l'architecte Roland Castro. Les logements qui vont être construits ne sont pas évidemment destinés aux habitants de ce territoire. Ça va être de nouvelles personnes qui peuvent investir avec des coûts aussi exorbitants au niveau du coût au mètre carré. Donc l'information qu'ils donnent sur ce projet est à destination des habitants. Elle est complètement faussée. Quand c'est ce projet où son architecte avance le principe de construction écologique, nous savons que non, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur un territoire qui est totalement appauvri en matières premières et qu'on aurait à importer, voire de l'autre côté du monde, notamment le sable et toutes les matières premières. Donc ça a un impact écologique direct par rapport à ça. Que ce projet a un intérêt économique, non, puisque les créations d'emplois, c'est ce qu'on appelle les emplois temporaires, c'est les chantiers. Une fois les chantiers terminés, les gens repartent. Donc sur du long terme, ça n'a aucun intérêt de création d'emplois sur ce territoire. Non, M. Valls, ce n'est pas une bonne idée de continuer à construire. Oui, il y a d'autres alternatives comme la réhabilitation des logements vacants, comme l'État puisse, notamment, pas un excès des territoires comme des espaces verts, mais plutôt des espaces qui sont vides et qui peuvent accueillir des logements. Il y a plein de possibilités, M. Valls, qui coûtent nettement moins cher aussi aux contribuables. On a trouvé un chouette slogan pour parler à M. Castreau, c'est que notre parc, c'est un parc monde, mais vraiment. Quand vous allez chuchoter avec les uns et les autres, vous avez des familles qui viennent du monde entier, des familles du Maghreb, d'Afrique, d'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, enfin, c'est vraiment de partout. Et qu'on a appelé ça vraiment notre parc monde. Et notre parc monde ne veut pas être détruit par un projet immonde. Voilà, on veut vraiment qu'il soit entendu cette phrase-là, parce que M. Castreau connaît très mal ce parc. Pour vouloir le dénigrer, le détruire autant, il ne vient pas à notre parc. c'est ça, c'est lui.